Les civilisations, comment vivons-nous ? L'exposition présente plus de 250 oeuvres de photographes du monde entier. Le thème est le développement de la vie humaine dans le monde au 21e siècle avec un intérêt particulier pour les types de comportements, collaborations et conflits, productions et consommations qui relient les gens à un degré jamais égalé. Nous regardons tout ça du monde entier, différentes oeuvres de photographies, différentes pratiques. Plus de 250 oeuvres, c'est d'une certaine manière et d'une petite sélection de ce que nous aurions pu choisir. On avait dit que même une exposition avec 10 000 photos ne suffitait pas à montrer tout ce que représente la civilisation contemporaine. L'exposition est divisée en huit sections. Chacune comporte un thème, illustré par des méthodes d'imagerie à couper le souffle, accompagnée d'essais, de commentaires et de captures. Les regardeurs sont invités à un voyage à travers les aspects clés de la vie organisée et grandeur nature dans le monde moderne. La structure que nous voyons dans cette expo est de huit sections. Elle couvre les grands sujets de la civilisation humaine, mais d'une façon poétique, d'une façon ouverte. Nous disons au public qu'ils pourraient préférer cette photo ou celle-là dans une autre section, et c'est aussi ok, c'est assez flexible. Les photographes du monde entier créent des portraits complexes et modernes de notre époque. En observant et en interprétant, ils enregistrent pour la postérité les façons dont les gens travaillent et s'amusent aujourd'hui. Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'aspect collectif d'une civilisation planétaire en regardant le XXIe siècle. C'est de cette façon que nous avons regardé. Un entrée sur certaines images, et qu'un bout de photos représente des histoires personnelles, des narrations personnelles. Ça ne veut pas dire que les photographes contemporains ne sont pas intéressés par l'individualisme, mais nous étions intéressés par les parties que nous partageons et l'aspect collectif de la vie contemporaine. La photo, en tant qu'élément clé de la culture qu'elle enregistre, est un média idéal pour nous donner un sens de la façon dont nous vivons maintenant. Nous vivons dans un monde où la science et les messages changent tout le temps. Ce média qu'est la télévision est un bon exemple. Il est difficile à appréhender dans son ensemble. Mais nous continuons d'aimer les photos figées, parce qu'elles arrêtent le monde et vous permettent de vraiment regarder et penser. Et nous espérons que quand les gens vont marcher dans cette exposition, ils regarderont et penseront. Civilisation, comment vivons-nous, durera jusqu'au 19 mai. ... ... ...